On a réussi à égaliser à 10, on a tapé le poteau à 10 quand on était à 1 partout. Après on a joué plus de 85 minutes en infériorité numérique. Donc malheureusement, je voulais voir l'équipe dans un schéma différent, dans un système de jeu différent. Mais pour la juger, il faut qu'elle joue à égalité numérique, ce qui n'a pas été le cas. Mais encore une fois, après cet énorme fait de jeu de la 6e ou 7e minute, où on se retrouve réduit à 10, les joueurs ont plutôt fait ce qu'il fallait pour revenir dans le match et essayer de ne pas le perdre. Après malheureusement, on a été un peu moins bien en seconde période. Et puis ils ont mis deux jolis buts. Le 3e même, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Ça ne tourne pas dans notre sens, il faudra faire en sorte que ça change. On a deux matchs à jouer avant la trêve, on a deux matchs à gagner. On veut se qualifier contre Strasbourg en Coupe de la Ligue et on veut gagner à Angers. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Cette Ligue Europa, elle a été très mauvaise, ça c'est sûr. Elle a été très mauvaise, elle a mal démarré, elle se termine mal. Après, encore une fois, je ne peux pas non plus blâmer les joueurs qui au bout de 5 minutes se retrouvent en infériorité numérique. Quand il y aura le VAR, ça n'arrivera plus, ce genre de situation. Donc bien évidemment, on voulait gagner, on voulait préparer la suite. Ce n'est pas ce soir qu'on est éliminé. Mais oui, c'est une très mauvaise Ligue Europa qu'il faut vite oublier maintenant. Et il faut se concentrer sur les compétitions qui nous restent. C'est triste de jouer dans un vélodrome aussi vite. Mais malheureusement, on avait nos virages suspendus. Mais on sait que c'est notre histoire cette saison en Ligue Europa. On n'aura pas joué un seul match à domicile sans avoir nos supporters suspendus. Et nos supporters, ils sont importants. On l'a vu l'année dernière en Coupe d'Europe, je vous l'ai déjà dit. Donc bien sûr, quand ils sont avec nous, c'est mieux. Et le reste, moi, je continue à donner avec mon équipe et mon staff le meilleur. Il n'y a pas de raison qu'on ne gagne pas des matchs et qu'on n'atteigne pas nos objectifs. Il faut être positif, même si on aurait préféré faire un autre résultat ce soir, évidemment. Après les matchs, c'est toujours plus facile de se dire qu'on aurait dû faire autrement. Quand j'ai fait les choix d'aligner les équipes, c'est que je pensais que ce seraient les meilleurs choix. Je pense que c'était bien de foire Flo Escalès ce soir. Et il a fait de bonnes choses. Et puis après, comme on ne joue pas dimanche et qu'on l'a su ce matin, l'équipe qui a joué ce soir était différente de celle qui aurait joué si on avait joué dimanche. Les joueurs avaient besoin de temps de jeu. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils joueraient plus de 85 minutes à 10. Mais bon, du coup, sur le plan athlétique, je dirais au moins on a bien travaillé. Voilà les choses positives qu'on peut y trouver aussi ce soir. Non, non. Quand je fais des changements, qui que ce soit qui sorte, c'est toujours pour donner un plus à l'équipe. Voilà, pour faire rentrer des joueurs qui doivent amener quelque chose. C'est rarement une sanction pour un joueur. C'est toujours dans le but d'améliorer l'équipe. Donc voilà pourquoi certains sont sortis ce soir et d'autres sont rentrés. Le seul qui était sûr de sortir, c'était Flotovin, parce qu'il ne joue pas mercredi contre Strasbourg, parce qu'il est suspendu. Et que donc, il fallait donner du temps de jeu aussi à d'autres, d'autres qui seront sur la pelouse à sa place mercredi prochain, ici au Vélodrome, parce que lui, il ne pourra pas y être. Il était suspendu, il ne pourra pas être sur ce match-là. Voilà, mais le laisser dehors au départ du match et ne pas lui donner du tout de temps de jeu, c'était aussi nous affaiblir pour le déplacement à Angers, parce que sinon, Floto serait resté 15 jours sans jouer. Voilà aussi pourquoi Floto est sorti, par exemple, et a démarré. Maintenant, il faut regarder de l'avant, il faut gagner contre Strasbourg et se qualifier en Coupe de la Ligue. Ça va tourner, il faut travailler fort, il n'y a que ça qui paye, de toute façon, et les joueurs travaillent bien. Depuis Nantes, ils ont très bien travaillé. Ce soir, encore une fois, je pense qu'on ne peut pas occulter le fait qu'on ait joué à 10 de manière injuste au bout de la cinquième minute. Ne pas dire ça, c'est ne pas être objectif.